Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble une toute petite partie de notre pilier central qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous aspirons d'être en restant persévérants dans la foi sans nous détourner des anciens sentiers. Vous le savez bien, aussi bien que nous, ce point doctrinal est une mine qu'on ne s'y sera jamais dépuisée. D'ailleurs, il sera notre étude pendant l'éternité. Alors, ne pensez pas que nous satisferons votre attente intellectuelle et spirituelle là-dessus. Nous irons voir deux segments qui se trouvent dans la prophétie des 2300 soirs et matins. Ces deux segments concernent exclusivement le peuple de Dieu. Sommes-nous le peuple de Dieu? Amen. Comme vous les savez, l'histoire d'Israël est un avertissement pour les Adventistes du 7e jour. Événement des derniers jours, page 51, paragraphe 4. Dans ces derniers jours, le peuple de Dieu sera exposé à tous les dangers qu'a connus l'ancien Israël. Ceux qui n'accepteront pas les avertissements de Dieu tomberont dans les mêmes pièges que l'ancien Israël et ne trouveront pas le repos du fait de leur incrédulité. Les membres de l'ancien Israël ont dû endurer des calamités à cause de leur cœur non sanctifié et de leur volonté rebelle. Leur rejet final en tant que nation fut le résultat de leur propre incroyance, de leur confiance en eux-mêmes, de leur impénitence, de l'aveuglement de leur esprit et de la dureté de leur cœur. Leur histoire constitue pour nous un signal du danger dressé sur notre route. Le peuple de Dieu sera exposé à tous les dangers qu'a connus l'ancien Israël. Leur histoire constitue pour nous un signal du danger dressé sur notre route. Prions. Éternel notre Dieu, notre Roi, et tant appel bénissant sur chacun de nous ici présents, sur ton peuple, aide-nous à comprendre ce point doctrinal, Père. Déverse ton sainte excuse sur moi. Seigneur Dieu, aide-moi à parler pour ta gloire et ta gloire sainte. Sois avec moi. Sois avec nous, Père. Nous te demandons, c'est au nom de ton fils, Jésus. Amen. Après le déluge, les gens recommencèrent à se multiplier sur la terre. Dieu, voulant faire connaître son amour, décida de mettre à part un peuple particulier, le peuple israël. Le Créateur avait également l'intention de montrer par l'intermédiaire des Israélites comment il prévoyait de mettre fin au péché. Il voulait faire découvrir à tous les habitants de la terre sa grâce et son pardon et leur donner l'assurance qu'un jour le Messie serait sacrifié pour payer la rançon du péché. Tel était son plan. Pour faire passer son message, Dieu a décidé d'habiter parmi son peuple par le moyen d'un sanctuaire. Il avait donné le modèle à Moïse, et depuis lors, le sanctuaire est implanté parmi son peuple, dans le but d'éclairer les autres nations. Cependant, les Israélites avaient un certain temps pour faire passer ce message. Est-ce que ce peuple que Dieu a mis à part a pu livrer ce précieux message? Dans le livre de Daniel, nous allons découvrir les 2300 soirs et matins. Cette prophétie est divisée en deux segments et elle concerne exclusivement le peuple de Dieu, tant physique que spirituel. Pour comprendre davantage ces deux segments, nous allons examiner en profondeur cette prophétie. Daniel 8, verset 14 Les 2300 soirs et matins s'appliquent-ils au sanctuaire céleste ou terrestre? Ils s'appliquent au sanctuaire céleste. Parce qu'une fois Jésus est mort, les sacrifices terrestres ont cessé. Ces années représentent une période de temps formulée dans le langage prophétique apocalyptique. Vous le savez probablement déjà, un jour prophétique représente une année littérale. Appuyez ce propos avec les passages de Nombre 14, verset 34, Ézéchiel 4, verset 6, deux témoins bibliques et la vérité est établie. Dans Daniel 4, verset 23, nous avons appris que les sept temps prophétisés sur la folie du roi de Nébuchadnezzar étaient sept années littérales. Donc, 2300 soirs et matins sont des jours prophétiques qui représentent des années. Ainsi, les 70 semaines sont 490 années littérales. La prophétie des 70 semaines et celle des 2300 soirs et matins ont les mêmes points de départ. Lorsque Daniel reçut cette prophétie, son peuple était en exil en Babylone pendant que Jérusalem était en huile. Daniel n'avait pas compris le sens des 2300 soirs et matins. C'est ce qui lui a donc poussé à aller en prière. Dieu lui envoya alors un ange pour lui révéler et lui expliquer la première partie de cette prophétie qui est notre premier segment. Pourquoi ce silence de l'ange sur l'explication de la deuxième partie de la vision? Daniel 8, verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision car elle se rapporte à des temps éloignés. Au verset 24 de Daniel 9, l'ange dit aux prophètes « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. » Les 70 semaines prophétiques sont équivalentes à 490 jours de ce fait 490 années littérales. Quelle était la durée probatoire que Dieu donna à son peuple? Daniel 9, verset 24. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. » Convertissons les 70 semaines en jours. 70 semaines fois 7 jours est égal à 490 jours qui est égal à 490 années. Quelle est la date du départ de cette prophétie? L'ange a annoncé à Daniel que cette prophétie commencerait avec la publication d'un décret autorisant les Juifs à retourner chez eux et reconstruire Jérusalem. Sachez-le donc, la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. D'après Daniel 9, verset 25, de ce fait, la période commence à la date du décret ordonnant la reconstruction du Temple de Jérusalem. Ce décret en question fut émis en l'an 457 avant Jésus-Christ par le roi Ataziarzès. Décret qui accordait à Isdras le plein pouvoir de la reconstruction du Temple. Isdras 7, verset 11 à 26. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Ataziarzès à Isdras. Sacrificateur et scribe enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Ataziarzès, roi des rois, à Isdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi de Dieu des cieux. J'ai donné l'ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ces sacrificateurs et de ces lévites qui ne trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères qui a disposé le cœur du roi a glorifié ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ce sont là les paroles écrites et prononcées par le roi à Tazerxes accomplissant la date de départ de la prophétie des 2300 soirs et matins. Selon la prophétie des 2300 soirs et matins, combien de jours prophétiques y a-t-il entre le décret permettant la reconstruction de Jérusalem à la venue du Messie? Combien de jours prophétiques y a-t-il entre le décret permettant la reconstruction de Jérusalem à la venue du Messie? Le chapitre 9 de Daniel répond exactement à la question au verset 25. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, aux conducteurs il y a sept semaines dans soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâchus. Il y a sept semaines dans soixante-deux semaines. Sept semaines plus soixante-deux semaines est égale à soixante-neuf semaines. Convertissons les soixante-neuf semaines en jours. Soixante-neuf semaines fois sept jours est égale à quatre-cent-quatre-vingt-trois jours qui est égale à quatre-cent-quatre-vingt-trois années. En d'autres termes, si l'an quatre-cent-cinquante-sept avant Jésus-Christ constitue la date de départ de la prophétie, en y ajoutant quatre-cent-quatre-vingt-trois années, nous arrivons à l'an vingt-sept de notre ère. Puisque nous sommes dans l'ère avant Jésus-Christ, nous devons soustraire. Quatre-cent-quatre-vingt-trois années moins l'an quatre-cent-cinquante-sept est égale à l'an vingt-six. Nous arrivons donc à l'an vingt-six, tout en sachant que l'année zéro n'était pas comptée par les historiens de l'époque. Il est nécessaire de l'ajouter. Vingt-six plus l'année manquante est égale à l'an vingt-sept. Voilà la ligne de temps que nous venons tout juste de calculer. L'an vingt-sept, l'année où le Messie commença son ministère terrestre. Nous avons vu que les soixante-neuf semaines prophétiques, qui sont égales à quatre-cent-quatre-vingt-trois années littérales, se terminaient en l'an vingt-sept. Lisons maintenant Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Nous savons que dans une semaine, il y a sept jours. Puisqu'il s'agit de sept jours prophétiques, cela veut dire automatiquement sept années littérales. Au cours de ces sept années, le ministère de Jésus a duré trois ans et demi. Après cela, il a été sacrifié en l'an trente-et-un. Analysons la ligne de temps du premier trois ans et demi. Le premier trois ans et demi dans les sept ans a commencé en l'an vingt-sept avec le baptême de Jésus et a pris fin en l'an trente-et-un à la mort de Jésus. Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. L'histoire enregistre qu'au printemps l'an trente-et-un, durant la célébration de la Pâque, Jésus fut crucifié. Étant l'ombre de sa mort expiatoire, le système sacrificiel juif n'avait plus raison d'être dès ce moment. Visionnons l'autre trois ans et demi sur la ligne de temps. Qu'en est-il du trois ans et demi restant dans les sept années? Puisque Jésus est mort en l'an trente-et-un de notre ère, les trois ans et demi restants de la semaine prophétique nous amènent en l'an trente-quatre. Selon la prophétie, cet événement marque à la fin des quatre-cent-quatre-vingt-dix années de la période de probation d'Israël en tant que peuple choisi de Dieu. Il s'avère qu'en l'an trente-quatre de notre ère, Étienne exhortait les chefs du Sanhidrin juif à revenir à Dieu en acceptant Jésus le Messie. Le livre des actes relate que les chefs juifs régétaient l'appel d'Étienne et le lapidèrent. Actes 7 versets 54 à 60 En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite du Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. La mort d'Étienne en l'an 34 de notre ère marqua la fin des 490 années de probation accordées au peuple juif. Comme vous pouvez le constater, les 70 semaines prophétiques de probation ont effectivement commencé en l'an 457 avant Jésus-Christ et ont pris fin en l'an 34 de notre ère avec la mort d'Étienne. Dès lors, la nouvelle église chrétienne dirigea ses efforts vers le monde au lieu de prêcher exclusivement aux Juifs. L'Église chrétienne prit un essor en apportant l'Évangile au monde entier. Le Nouveau Testament appelle l'Église chrétienne Nouvelle Israëlle ou Israëlle spirituelle. Les 70 semaines accordées au peuple juif étaient maintenant expirées. Des siècles à l'avance, la prophétie de Daniel avait tout dévoilé en ce qui concerne le Messie, baptême, crucifixion et le moment à partir duquel l'Évangile serait annoncé aux gentils. Oui, l'Israël spirituel avait tout à sa portée. Les prêtres et les conducteurs de ce peuple n'étaient pas aussi ignorants. Pourtant, ils ont échoué. Pourquoi? Lisons cette citation tirée du livre de Jésus-Christ écrit par Sir White à la page 213, paragraphe 3. Si le Christ avait été reçu par les conducteurs d'Israël, il leur aurait conféré l'honneur de devenir ses messagers pour porter l'Évangile au monde. C'est à eux en premier lieu que l'occasion fut offerte d'être les héros du royaume de la grâce de Dieu. Israël, toutefois, ne connut pas l'heure de sa visitation. La jalousie et la méfiance des conducteurs juifs s'étaient mués en une haine ouverte et les cœurs s'étaient détournés de Jésus. Lisons dans Jésus-Christ à la page 217, paragraphe 3. Les Juifs, ayant mal interprété et mal appliqué la parole de Dieu, n'ont pas connu le temps de leur visitation. Les années du ministère du Christ et de ses apôtres, ces années précieuses de grâce, les dernières offertes au peuple élu s'écoulaient en complot pour mettre fin à la vie des messagers du Seigneur. Fin du premier segment. Comme vous venez de le constater, le premier segment a pris fin en l'an 34 à la mort d'Étienne. Maintenant, voyons le deuxième segment. Qu'en est-il de la période restante des 2300 soirs et matins? Daniel 9 répond parfaitement à la question. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Comme nous venons de le voir, la prophétie des 70 semaines concernait exclusivement le peuple juif. En hébreu, le mot fixer se traduit littéralement par couper, enlever, diviser. Par conséquent, ces 490 années littérales de probation pour Israël physique devraient être coupées. Cependant, de quoi devait-il être coupées? Coupées dès 2300 soirs et matins. 2300 soirs moins 490 années est égale à 1810 années restantes. En ajoutant 1810 années à l'an 34 de notre ère, nous arrivons à l'année 1844. En d'autres termes, la période des 2300 années qui commence en 457 avant Jésus-Christ se termine en 1844. Voilà les deux segments des 2300 soirs et matins. Le premier segment concerne l'Israël physique prenant fin en l'an 34 à la mort d'Étienne. Le deuxième segment qui concerne l'Israël spirituel aboutit en 1844. Que devait arriver à la fin de cette période des 2300 années selon la prophétie biblique ? En évidence, la purification du sanctuaire céleste et l'instauration du jugement. Voici le message que Daniel révèle, un message le plus solennel. Depuis le 22 octobre 1844, nous vivons l'heure du jugement. Ce message est tellement important aux yeux de Dieu qu'il est symbolisé par un ange envolé au milieu du ciel annonçant d'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 7. « Dès ce moment précis, notre souverain sacrificateur pénètre dans le lieu très sain du sanctuaire céleste pour y entreprendre la dernière phase de son ministère en faveur de son peuple. L'instruction du jugement et l'achèvement de l'expiation pour tous ceux qui en seront jugés dignes. » Lisons cette citation tirée de la tragédie des siècles page 530, paragraphe 3. Les adventices du septième jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier séparé du monde. Par la grande puissance de la vérité, il les a arrachés au monde et les a mis en relation avec lui. Il a fait d'eux des représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut. Le plus grand trésor de vérité jamais confié à des mortels, les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu alors leur ont été confiés afin qu'il les délivre au monde. Nous savons bien que les apôtres ne sont plus. La responsabilité de l'église reposa entre les mains des nouveaux convertis à la foi chrétienne. Cependant, ils n'attribuèrent que peu de valeur à la doctrine du sanctuaire. Pour eux, ce sanctuaire n'appartenait qu'aux juifs de l'ancienne alliance. Petit à petit, l'enseignement du sanctuaire devenait sans importance. Ce n'est qu'au XIXe siècle que Dieu, par son amour pour son peuple, a permis aux adventistes du septième jour de découvrir à nouveau sa signification et son importance, afin de poursuivre la réforme que les grands réformateurs avaient commencée. À partir de 1844, Dieu accorda cette lumière spéciale à son peuple. Le mouvement adventiste fut mis en place par Dieu lui-même et la doctrine du sanctuaire leur a été confiée. C'est le seul enseignement doctrinal qui a identifié et fait des adventistes du septième jour un peuple différent et cela de toute autre dénomination. L'adventisme fut développé par l'étude de la Bible et par des révélations. Pour quelles raisons Dieu veut-il que son peuple comprenne parfaitement le sanctuaire? Pourquoi? Premièrement, c'est à travers le sanctuaire que Dieu habite parmi son peuple. Deuxièmement, c'est pour tracer les grandes lignes du plan du salut du commencement à la fin. Troisièmement, c'est à travers du sanctuaire que nous pouvons savoir où se trouve Jésus et que fait-il présentement. Maintenant, voyons les déplacements de Jésus par rapport au sanctuaire. Au temps des apôtres, lorsqu'il vint sur terre, il est passé du parvis au lieu saint. Au temps des millérites, Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint pour la purification et le jugement investigatif. Pour notre époque, Jésus passera du lieu très saint pour revenir sur terre. Ces périodes de temps sont sacrées car elles identifient les mouvements de Christ à travers le sanctuaire. Lisons cette citation tirée de la tragédie des siècles, page 530, paragraphe 3. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. puisque nous sommes en train de voir les deux segments de la prophétie des 2300 soirs et matin, nous allons faire un cours parallèle entre ces deux époques concernant cet enseignement. Question Qu'est-ce que le peuple physique et Israël spirituel ont-ils en commun? Le sanctuaire. Ils ont chacun d'eux un message d'avertissement, un temps de probation, un jugement, effectivement, il y a un reste. N'oublie pas la toute petite différence qui existe entre les deux Israëls après que nous avons constaté ces différents points communs et que le temps de probation du premier était clairement révélé dans les prophéties bibliques et avait pris fin en l'an 34 à la mort d'Étienne. Par contre, le temps de probation de l'Israël spirituel n'est pas révélé avec une date précise. Cependant, cela ne veut pas dire que l'Israël spirituel n'a pas un temps de probation. Laissez-nous vous rappeler que l'Apocalypse 10, verset 6, mentionne qu'il n'y aurait plus de temps. Pourquoi? Parce que l'année 1844 marque à la fin des 2300 soirs et matins, date qui met automatiquement fin au temps prophétique. Nous vous invitons à lire une citation de ce roi tiré du livre Événement des derniers jours qui nous explique tout cela en détail. Nous ne recevons aucun notre message concernant un moment précis. Après cette période de temps qui embrase les années 1842 à 1844, nul ne peut fixer de nouvelles dates prophétiques. Le calcul prophétique le plus long aboutit en automne 1844. Puisque notre temps de probation n'est pas révélé avec une date, telle que celui de l'Israël physique, comment pouvons-nous trouver alors la nôtre sans détourner de la Bible? N'oubliez pas que Dieu nous rappelle toujours ce qui est passé. C'est le principe qu'il utilise pour nous qui vivons les dernières heures de l'histoire. N'oubliez pas que Dieu nous rappelle toujours ce qui est passé. C'est le principe qu'il utilise pour nous qui vivons les dernières heures de l'histoire. Ecclesiastes 3 nous le dit, ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu nous dit la même dans Ésaïe 46 verset 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. qui a averti l'Israël physique de fuir la colère à venir? Qui? Jean le Baptiste. Ô Jean a-t-il puisé son message d'avertissement? C'est exactement dans le livre de Daniel plus précisément dans Daniel 9. Nous savons bien que le message des mille-hérites était aussi une prophétie du livre de Daniel. Il s'ensuit donc que le peuple de Dieu à la fin du monde proclamera aussi un message prophétique à partir du livre de Daniel. Daniel 8 verset 14 représente l'ouverture du jour d'expiation. Daniel 11 verset 40 à 45 représente sa fermeture. Nous sommes maintenant amenés à être des témoins de la promulgation de la loi du dimanche qui est la fermeture de la porte de la grâce pour l'Israël spirituel. Cela en tenant compte des événements qui conduiront le grand chef Michael à se mettre debout et mettre fin au temps de probation pour le monde. Selon Daniel 12 verset 1 L'Israël physique avait un message à livrer pour son temps. Il a échoué. Cependant, il y avait un reste. Romain 9 verset 27 Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. un reste seulement. Esaïe 10 verset 22 relate la même chose. Quand ton peuple au Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Dans ce texte biblique, nous devons comprendre clairement que ce n'est pas l'ensemble du peuple, mais ce n'est qu'une minorité qui sortira de ce peuple. le déluge de Noé, Sodome et Gomorre, la traversée du désert, l'époque des millérites, toutes ces histoires nous rappellent qu'il y avait un reste. Et pour nous qui sommes en train de vivre les dernières minutes de la fin des temps, il y aura aussi un reste qui sortira de l'Israël spirituel pour proclamer le dernier message d'avertissement, le grand cri à la loi du dimanche. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler d'un reste. On ne parle pas de l'Église en général. L'Israël physique avait été jugé selon le message qu'il avait reçu. De la même façon, l'Israël spirituel sera aussi jugé selon la lumière qu'il a reçue de la part de l'Éternel. Nous vous invitons à lire ce texte de Sir White dans le livre Événements des derniers jours au numéro 187. L'Église adventiste du septième jour sera pesée dans les balances du sanctuaire. Elle sera jugée selon les privilèges et les avantages qui lui ont été accordés. Si son expérience spirituelle n'est pas à la hauteur des grâces que le Christ lui a consenties à un prix infini, si les bénédictions qui lui ont été accordées ne l'ont pas qualifiée pour accomplir le travail qui lui a été confiée, alors la sentence tombera sur elle trouvée léger. C'est par la lumière qui lui a été accordée, c'est par les opportunités qui lui ont été offertes qu'elle sera jugée. L'église adventiste du septième jour sera pesée dans les balances du sanctuaire. Elle sera trouvée léger. C'est par la lumière qui lui a été accordée, c'est par les opportunités qui lui ont été offertes qu'elle sera jugée. Pendant que Dieu utilisera les balances de la lumière du sanctuaire pour peser l'adventisme, les pasteurs, les anciens, les laïcs, les membres de cette œuvre se vanter leur savoir, leur diplôme, leur doctorat. Sachez-le bien, si vos diplômes sont plus importants que ce précieux message, vous ne serez pas engagés. Sachez-le bien, si vous êtes des lâches, vous ne serez pas engagés. Sachez-le bien, si votre famille est plus importante que ce précieux message, vous ne serez pas engagés. Sachez-le bien, Dieu veut tout de nous, sacrifions-nous pour ce précieux message. Amen. Amen. C'est Sir White elle-même qui a dit dans Premier écrit à la page 47.2 Si nous recherchons notre propre intérêt ainsi que la meilleure manière de nous complaire à nous-mêmes au lieu de chercher à plaire à Dieu et à faire avancer sa cause précieuse qui souffre, nous déshonorons le Seigneur et son œuvre que nous prétendons aimer. Il nous reste très peu de temps pour travailler à l'avancement du règne de Dieu. Rien ne doit être trop précieux pour le sacrifier au salut du troupeau dispersé et déchiré de Jésus. Somme 50 verset 5 Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Dieu veut tout de vous il veut tout de nous. Sacrifions-nous pour ce précieux message. comme l'apôtre Paul les douze disciples Jean le Baptiste Étienne et les réformateurs Jean-Use Jérôme et tant d'autres. Soyons prêts à sacrifier notre vie. Jésus notre modèle a fait pareil. Il a sacrifié sa vie. Pour terminer nous aimerions vous dire que Jean-Baptiste était animé de l'esprit et de la puissance d'Elie pour aplanir le chemin du Seigneur. Le reste avec la puissance de Dieu donnera le dernier message de grâce pour annoncer le second retour du Seigneur. Un dernier rappel désirez-vous faire partie de ce reste? Désirez-vous être des élites pour faire retentir cet avertissement sacré? Dieu veut tout de vous sacrifions-nous pour ce précieux message. Que les Seigneurs vous bénissent. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501